Londres, la semaine dernière. Britney Spears organise une soirée de promotion très importante dans un hôtel. Mais bizarrement, l'événement ne déplace pas les foules. Je crois que ça peut arriver. Il y a du plus gros poisson en ce moment. Car d'habitude, Britney, c'est plutôt ça. La moindre apparition de la star aux 160 millions d'albums vendus. Et c'est l'émeute. Fans ou paparazzi, ils sont des centaines à guetter ses moindres faits et gestes en permanence. On se bat pour une photo et à chaque fois, la sécurité est submergée. Dépassée par la Britney mania qu'elle a déclenchée, la belle finit même par craquer. Alcool, drogue, crise de nerfs. Pour la presse à scandale, cette lente descente aux enfers vaut de l'or. Alors que s'est-il passé à 30 ans seulement, Britney serait-elle déjà sur le déclin ? Pourquoi n'a-t-elle plus la cote ? Le plan média de la princesse de la pop s'est-il grippée ? C'est triste. Elle est comme Amy Winehouse. Elle est finie. Londres, dans le quartier branché de Soho. En pleine tournée mondiale, Britney vient annoncer son arrivée officielle sur le sol britannique. La soirée doit se tenir dans cet hôtel, mais curieusement, 8 fans seulement ont fait le déplacement. Je suis là depuis 2h. J'adore son nouvel album. Je voudrais qu'elle me signe un autographe ici. Tout le gratin du showbiz est convié à cette soirée capitale pour la star. Pourtant, il n'y a qu'une trentaine de paparazzi. C'est 3 fois moins que d'habitude, mais la situation n'étonne pas les photographes. Britney, c'est un peu du passé. Il faut le dire, c'est pas de l'actualité. Il y a des plus gros poissons en ce moment. Il y a Beyoncé et Jay-Z en ville, il y a Fashion Week. Il y a beaucoup plus gros qui se passent. 20h30, l'arrivée des invités confirme que l'événement est un flop. Seuls deux candidats de la télé-réalité font leur apparition. David, un autre photographe est catégorique. Pour Britney, c'est une humiliation. Où est Kate Moss ? Pourquoi n'est-elle pas là ? C'est Britney Spears, c'est la Fashion Week en ce moment. Il y a tellement de célébrités en ville. Où est Stella McCartney ? Où est Naomi Campbell ? Où sont tous ces gens qui voulaient la voir ? Ils ne sont pas là. 21h30, Britney arrive enfin sous les flashs. On pourrait croire que la belle est toujours la reine de la presse People. Mais pour les spécialistes, certains détails ne trompent pas. Une berline garée volontairement loin de l'entrée, une longue marge devant les objectifs et même un arrêt de quelques secondes, tout sourire. Manifestement, Britney a besoin de publicité. Avant, elle n'aurait jamais, mais alors jamais fait ça. Elle n'aurait jamais marché là-dedans. Regardez toutes ces cigarettes dans le caniveau. Elle n'aurait jamais traversé ça. Et c'est vrai que l'arrivée de Britney laisse tout le monde indifférent. À quelques mètres de là, se trouve l'un des bars les plus huppés du quartier. Et pourtant, personne n'a bougé. Britney Spears est en ville. Bah tant mieux pour elle. Vous ne le saviez pas ? Non, pas du tout. Je n'en savais absolument rien. Je crois que ça aurait fini. Elle a trop à faire, quoi. Elle a trop perdu. À cause de quoi ? La drogue, les amis, les gens qu'elle fréquente. 50 minutes après son arrivée, Britney ressort au bras de son fiancé, Jason. Les flashs se remettent immédiatement à crépiter. Mais ces clichés ne rapporteront pas grand-chose. Aujourd'hui, un cliché exclusif de Britney, tu peux le vendre 500 ou 1 000 euros. Il y a 5 ans, tu pouvais vendre le même cliché jusqu'à 15 000 euros. Financièrement, elle n'est plus du tout aussi rentable qu'avant. Des exclusivités de Britney qui se vendent 30 fois moins cher qu'avant. Alors comment expliquer une telle dégringolade de sa cote ? Depuis quelques temps, la star essaie de se refaire une virginité. Fini la drogue, les beuveries ou les provocations en tout genre. La scandaleuse est devenue une mère de famille modèle. Et ça, c'est beaucoup moins vendeur. Elle n'est pas de paparazzi qui me disait qu'elle n'arrête pas de faire le... Elle nettoie comme une folle, c'est ça ? Elle nettoie comme une folle, nettoyage à fond, à fond, à fond, à fond. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, David n'aurait pas dormi de la nuit pour la traquer partout en ville. Alors que ce soir, il n'en est pas question. Avant, elle serait sortie boire un coup en boîte. Elle serait allée dans un club. Elle n'aurait pas porté de sous-vêtements. Elle serait montée dans une voiture de sport. Elle aurait conduit pendant des heures. Là, elle est juste rentrée se coucher. C'est son chauffeur qui me l'a dit. Du coup, il est seulement 23 heures et David rentre se coucher lui aussi. Pas de doute. Britney n'est vraiment plus aussi rentable qu'avant.